Ça marche, je suis premier ! Wouhou ! Qu'est-ce que tu joues ici, mec ? Bon, les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau The Race. On est perdus, mais organisés. Ah non ! Ah non, c'est pas ça ! Putain, je fais quoi, je confonds. Je trouve marrant d'être promis, c'est tout seul. Bon, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une course au Canada. Et pas cool. En fin de vidéo, on va aussi faire le gros débrief de notre trip au Canada. Les points forts, les points faibles, les conseils qu'on peut vous donner. Combien ça nous a coûté de faire un trip pareil. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas, il ne me t'entraîne pas. Let's dance ! Ça filme, là ? Oui. Oh, là, les gars, on devait se réveiller à 5h20 pour être prêts à 6h. Ils nous ont envoyé un message à 6h. Je suis là, on est en train de dormir. La journée, elle n'a pas commencé, elle est déjà en retard, frère. Moi, c'est possible, là, on a une heure de route. Il faut arriver à 7h. Parce qu'on n'est pas encore inscrits pour la course. On s'entraîne sur place. Il se foule. On va voir à la bargue. À la bargue. Elle m'appelle, là. T'es chaud pour cet après-là. Ça va ou quoi, mec ? Ton message, il nous a réveillé. Ouais, c'est réveillé. Il s'est réveillé, il dit, il est là, il est dehors. Oh, maître. Est-ce qu'il est en retard ? On est presque, on est en retard. Vas-y, sous le champion, sous. Pieds plancher. Ah, OK. Je le connecte toujours dans ma tête de la course parce que sinon, il se décharge automatiquement. Ça ne sert à rien de le faire charger trop d'avant. OK. Parce que c'est toujours activé. Même quand il dort dans son rack, il est activé quand même. Ça, les gars, c'est le transpondeur. Et ici, t'as... Je t'ai cogné, là. Ici, t'as déjà ton transpondeur avant d'arriver à la course. T'as pas besoin de le prendre et tout en avance, là-bas. Ça, c'est bien. T'as déjà oublié de le rendre, ton, le transpondeur ? Oui. Moi aussi. Tu l'as envoyé. T'as appelé. Ouais, t'as appelé. T'envoies par la poste. Mais anecdote. J'étais en train de finir de... Je t'étais en train de finir de... Je t'ai mis à la hausse, gore. Non. Et là, tu me flouteras le nom. Sinon, mec, c'est chaud. Et on se réveille le lendemain matin, du coup, 10h par là. La meuf de la ligue. La petite vieille de la ligue qui m'appelle. Moi aussi, c'est bien. Oui, bonjour, monsieur en grand-Yohan. Oui. Je vous appelle pour le transpondeur de la course. Je sais plus quelle course j'avais fait. Oh. Sinon, caution de... Sinon, caution de... 200 ou 300 balles, quoi. 300 balles, je crois. C'est le chèque qu'on fait en débutant. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, c'était le même scénario. Mais attends, je... J'étais piné, toi aussi ? Non, non, non. J'étais piné. Fait de manche. Putain, on me demande de rendre le transpondeur direct. J'imagine, il y a 20 minutes, on était en train de dormir. Moi, je pense qu'on va faire ça tout le temps maintenant. C'est Céléré qui veut nous réveiller. C'est ça que je me suis rendu en vie, peut-être un peu avant toi. Allez, tu galerais. Mais mec, je me suis tourné dans mes ancières. Moi, je me suis même réveillé pour aller chier. Je me suis réveillé pour aller chier. Je me lève le oeil pour aller chier en pleine vie. C'est exactement ce que j'ai pensé. Il s'est réveillé pour aller chier. Mais qui se réveille pour aller chier ? Personne ne s'est réveillé pour aller chier. Tout le monde a la flemme, normalement. Il ne faut pas te faire dans le lendemain. Ouais, je ne sais pas. Après, il y a une moto qui est passée. Une moto. Ça m'a confié. Il fermé la porte. Il s'est levé énervé. Le mec, en plus, il s'est chier le rapport. Juste de... Et donc ici, les gars, ce qui est ouf, par rapport à la France, c'est qu'on peut s'inscrire le matin de la course. Ça, c'est bien. Moi, je coupe tout le temps de m'inscrire. Et qui prend souvent la majoration. Là, au moins, tu n'as pas ça. Je t'inscris le matin de la course. Ça, c'est chouette. Et ça ne arrive jamais qu'on arrive et qu'il n'y ait plus de place. Là, il s'est foule. Comme entraînement. Non, ils te font rouler dans tous les cas. OK. Et apparemment, aussi, ils sont beaucoup moins casque-couilles qu'en France pour la GoPro. Déjà, tu n'as pas de contrôle technique. Le bruit de la moto, il ne sent pas de l'égouille. Donc, ça, ils me rendent plus tard. Et apparemment, pour la GoPro et tout ça, ils sont beaucoup moins casque-couilles. Le mec, ils ont des caravanes ici, frère. C'est fada. Il y a des bus. C'est des bus. Le mec, c'est plus grand que ma maison. C'est chez moi. Ça fait le jardin. Là, toi, tu fais un terrain de course. Ils entraînent dans leur caravane. Ils ont 72 motos par pilote. C'est fada, frère. Et à côté de ça, tu as ça. Le mec, c'est tout au rire ici. C'est vraiment ça. Le mec, regarde la montée sur le pick-up. Le pick-up, il est magnifique. Prends ton petit papier, tu rentres en biais, tu rentres en a cœur. Et ici, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu payes. Non, ça, c'est en battre les couilles, à part. Tu penses qu'ils vont enlever le tracteur, là, ou pas ? Non, ils vont le bousser. Le mec, il ferait ça à la ligue chez nous, ce serait... Quoi ? Il ferait ça à la ligue chez nous, ce serait la 10 années. Bonjour. Salut. Juste, je n'ai pas compris, est-ce qu'il faut remplir la première inscription ou la deuxième inscription, c'est quoi ça ? Ben, toi, tu cours dans quelle catégorie ? Junior A. Junior A, puis tu fais juste une catégorie ou deux catégories ? Non, une ? Juste une, juste source correct. Junior A. OK, là, c'est bon, j'ai tout rempli. Ouais, exactement. Tu n'as jamais fait de course, tu es avec nous, là. Non, en fait, on est français et j'ai l'autre point. J'avais remarqué, mec. Ah, vous êtes français ! Ah ! Qu'est-ce que tu fais ici, mec ? On va faire 100 dollars, s'il vous plaît. Là, tu n'as rien, tu n'as pas de braquette à transpondeur comme ça sur ta moto. Si, si. Ça, tu as ça ? Ouais, j'ai ça. Ah, cool ! J'ai même le transpondeur et tout. Tu as ton transpondeur à toi ? Là, tu as amené ta moto commande, dans la France, là. Dans la vanille. Ah, ben, c'est bien. On est perdus, mais organisé. Quand même. Merci. Ça, c'est bon. Ça fait qu'il y a 80 dollars, s'il vous plaît. Allez, ça marche. Oui, t'as ça. Merci. C'est mon argent, Mario. On pense quoi, toi ? La table, là-bas, au fond. Ah, ouais, les gars. Vous voyez la table, tout là-bas, là ? Je pense qu'ils ne vont pas le voir, mais je vais le zoomer à mort. Il va y avoir deux pixels. En fait, la semaine dernière, on est venu rouler et on a laissé une gaz-gaz. Une mi-enduro, mi-cross. Et en fait, on s'est dit, vas-y, on va aller rouler là où je vais faire la course. On a roulé et tout. Et là, début de journée, cette table, en fait, elle est vachement à travers. Elle est comme as. Et genre, je dis à Johan, je dis, oh, fais gaffe, cette table, si tu la sautes et tout, oh, putain, elle tient un peu à gauche. Toute la journée, j'étais à ras, à ras. À un moment donné, je me suis complètement chié. En fait, le tour d'avant, je n'ai pas pris la bonne traje. Et le tour après où je l'ai sauté, je n'ai toujours pas pris la bonne trajectoire. Moi, j'ai ratterri, mais complètement à côté de la table. Ça, c'est la réception. Moi, j'ai ratterri là. Et là, c'est un cogné. Et tu sais, le moment où tu as les pieds qui passent par-dessus, mais tu es en équilibre sur le guidon. Moi, c'est ce que j'ai fait sur 15-20 mètres. Et je me suis couché. J'aurais pu m'exploser quand même. Heureusement, il n'y avait pas trop de gravats. Et tu sais qu'il n'y a pas de pique aux jeunes. Mais je pense qu'il y a un moyen de couper la piste à quelques endroits. On ne sait s'il y a des essais chronos. 12 secondes. Tu ne dirais plus jamais que ton trafic, il est haut. Viens, t'aimons. Chaché la cloche. Ça veut dire qu'on en avance ? Ça veut dire que je peux me lever dans une heure ? Ouais, tu peux être à recoucher. On va faire une course au Canada. Ça va être bien stylé. Il fait très, très chaud. Je ne connais pas trop la moto. Je ne connais pas la piste. Mais ça va être chouette. Vas-y, tu peux couper la caméra. Si je perds la mousse du casque en roulant, on perds le casque. Ils ne sont pas corrects. Ils ne m'attendent même pas. Il faut déjà partir. Il faut bouger un peu. Déjà que c'est que 8 minutes. Let's go. Il faut que je donne la будете. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La piste est cool ! Elle est chouette ! Ça me fait un peu penser à un Kenny ! Tu sais, c'est hyper dur ! Un sol un peu sablonné par-dessus ! Ça ne fait pas des grosses ornières ! Ça fait des trous cassants ! Par contre, il faut se méfier ! Mais après, sinon, c'est trop stylé ! Tu vois, je suis en train de faire une course de motocross au Canada ! C'est incroyable ! S'il y a six mois, on m'aurait dit que tu aurais fait une course de motocross au Canada ! J'aurais dit que tu n'as pas l'air ! Et du coup, là, ensuite, on va partir pour la manche numéro 1 ! La première manche, on va voir ce que ça donne ! Ce n'est pas une grille de départ ! C'est un élastique ! Donc ça, c'est tout nouveau ! Je n'ai jamais fait de départ élastique ! L'objectif, ce serait vraiment de se mettre le plus proche de là où ça lâche l'élastique ! Sauf que je suis allé demander, et en fait, vu que je n'ai jamais fait de course, je pars dernier ! Il n'y a pas de chrono, en fait, ici ! C'est vraiment genre... Par rapport à ton classement d'avant ! Du coup, sachant que je n'ai pas fait de course, que je suis dernier, je rentre dernier en grille ! Donc, je vais voir si je mets tout à l'intérieur, si je mets tout à l'extérieur ! Dans tous les cas, le départ, ce n'est pas mon préfet ! Mais je vais essayer de faire un maximum ! Je vais tout donner ! Là, on a le petit touriste ! Lui, bien sûr, c'était la catégorie féminine ! On sait où il était, hein ! Il n'est pas resté sur le pick-up, hein ! Non, 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 il y allait voir ! Mec, elle est prête ! Eh ben voilà, 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 voilà ! Ouais, elle est très chère ! Ah ouais ? Ouais, ville neuve ! Je ne sais pas ce que c'est, ville neuve, elle s'appelle, c'est en nom de famille ! Ah oui, mais elle est blonde ! Elle est trop belle, elle a bête à dents ! Ah ouais ? Ouais, t'as quel âge, toi ? Attends, elle prépare les petits genoux ! Ouais ! Elle l'a décrit ! Au départ, elle arrivait, départ, elle était... Là, ici, c'est comme ça ! Ah ouais, tout à l'heure ! Et dans les 6, elle arrive au prétage sur un mec, tu sais, quand tu reviens, là ! Mec, j'ai hâte, pour qu'il se pousse ! Ah ouais ? Ça, c'est une femme de caractère, c'est tout ce que t'es, tu vois ! J'adore ! Eh, Johan, tu sais qu'il ne faut jamais laisser passer sa chance, hein ! Alors, ça, ça se trouve, tu ne la reverras jamais, hein ! Tu la ramènes en France ! Tu la ramènes dans le continent ! Voilà ! C'est quoi, son instinct ? Elle est direct ! Vous voyez ? Les mecs de la moto, c'est tous des chants ! Rien à voir ! Rien à voir ! Regardez-moi celui-là ! Voilà ! Sous-titres par Jérémy C'est bien, ils connaissaient la chaîne ? Ah oui ? Ah ok, non mec ! Comment ? T'es loin de chez vous ? En voiture ça fait un paquet de roues toi ! C'est pareil qu'il y avait des flotteurs ! Non, on a mis une dizaine d'heures en avion ! Putain si ça c'est pas beau ! Moi j'ai jamais fait la trace comme ça ! Ah oui ? Ça m'émue ! Non ! C'est bon ! ... C'est parti ! 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 Et combien ça consomme avec ça ? Le pick-up ? Au 100 kilomètres ! Ça fait à peu près 16-10. Pas plus ? C'est un 250. C'est un 250. C'est le plus gros ! C'est le plus gros ! J'ai un de mes amis qui faisait la même chose avec un camion normal. 15 cents. Et là il fait 36-37. C'est pas un gros truc ! C'est plus cher ! C'est plus cher que ça ici ! Mettons exemple ça, ça va coûter à peu près 50 000. Et avec un volant, ça coûte comme 240 000. Ah ouais ! Vous voyez qu'il y en a pas beaucoup ? Il y en a peut-être un en haut là-bas ? Ouais c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! Là comment je film, on dirait qu'elle s'arrête jamais la remorque ! En sentant les fesses, les chiens ils arrivent à reconnaître quel genre c'est, genre c'est un mec ou une meuf. Et ensuite, ils sont capables de reconnaître l'état émotionnel, et aussi le régime alimentaire. Ah ouais ? Du chien ? Des croquettes au poulet, aussi moi je dirai ça ! Vas-y vas-y s'intégrer le mec au chien là ! Et là je sors en dessous ! Et là je sors en dessous ! Le numéro 1229, on peut doit arriver de Pryo!!! C'est la grosse cuisette aujourd'hui, la très grosse cuisette ! Sous-titrage ST' 501 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 de temps que ça parce que si tu viens que pour faire de la moto et tout, tu as vite fait le tour quand même, tu as vite fait le tour dans les circonstances où on était en fait parce que pour vous expliquer ce qui s'est passé c'est que Cédric Couture nous a fait venir, nous a invités et en fait on avait sur place on devait avoir le véhicule, la moto et tout ça pour se déplacer, le problème c'est qu'on a pas pu avoir de véhicule et tout et du coup on était vachement restreint à Chicoutimi et pour vous donner un ordre d'idée, Chicoutimi c'est vraiment au milieu de rien, t'as rien du tout autour donc si tu fais pas de moto on a pu en faire 3 fois quand même, c'était cool mais si tu fais pas de moto t'es vite queblot tu fais rien et tu peux pas sortir pour sortir du moins ce qu'on a fait, là actuellement on est à Montréal donc on est venu passer notre dernière semaine à Montréal parce que c'est quand même une plus grande ville c'est quand même un petit peu plus connu mais même en 3-4 jours on a eu fait le tour et même si tu veux sortir, si t'es un peu vivant c'est vraiment moindre par rapport à la France et surtout c'est vrai qu'avant de partir tout le monde nous a dit, vous allez voir le Canada, c'est incroyable quand t'arrives, les canadiens te disent vous allez pas repartir de ce pays j'ai même vu des commentaires des mecs qui me disaient ouais, à voir tes vidéos, on va vouloir partir au Canada et tout et en vrai, réfléchissez-y nous on est vraiment partis sur un coup de tête et c'est un peu le concept c'est un peu le projet, c'était un peu le but tu vois, donc c'est normal qu'il y ait des déceptions ou non tu vois, mais par contre c'est vrai que on s'attendait pas vraiment à ça quoi il y a des points positifs, mais pas beaucoup non, si, il y a des points positifs pour une durée plus de deux semaines c'est vraiment pour y vivre où tu bosses quoi parce que déjà le train de vie est beaucoup plus cher qu'en France donc dès que tu veux faire des petites activités tout ça, ça coûte très cher pour vous donner à la fin du débrief on va vous donner les prix et ce que ça nous a coûté chacun de passer un mois au Canada et vous allez voir que c'est quand même élevé pour ce qu'on a fait en fait parce que de base, on était partis vraiment pour deux mois à rester à Chicoutimi et en fait, il y a eu des petites tensions avec Cédric Couture, le mec qui nous avait accueilli du coup, on a décidé de partir d'un commun accord d'un commun accord, voilà parce que ça ne servait à rien de rester dans cette ambiance pas ouf ouais, ouais, on ne s'entendait pas on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt hormis la moto quoi voilà, c'est ça hormis la moto, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt donc c'est ça, on a décidé de partir un peu plus tôt que prévu qu'est-ce que tu aurais à dire d'un mec qui veut aller au Canada genre, quel conseil tu pourrais lui donner de faire la même chose que nous tu vois, si le mec, il veut venir faire de la moto il veut venir faire de la moto moi déjà, je le conseille d'aller dans une grande ville s'il n'a pas de véhicule donc une grande ville où il y a des transports beaucoup de transports après, je le conseille aussi de louer des motos en fait, les terrains ici, ils louent des motos à la journée donc, ils louent équipement, ils louent tout et ça, on ne le savait pas on l'a su après donc, tu vois, si tu veux venir faire une journée ou de journée de roulage, je pense que c'est le mieux à faire ça coûte 150 dollars, je crois, la journée tout compris, équipement, casque moto, botte, essence, tout entrer au terrain, tout donc ça va, c'est raisonnable quand même 150 dollars, ça fait à peu près du 90 euros ouais, à peu près, ouais ouais, moi c'est un peu ça si je peux donner un conseil un conseil à quelqu'un qui viendrait faire de la moto c'est vraiment de... Montréal, je pense, c'est une bonne destination pour, admettons, tu viens de 10 jours tu fais genre 5-6 jours où tu découvres la ville tu découvres les alentours parce qu'il y a Toronto qui n'est pas loin tu as New York qui n'est pas loin donc Montréal, je trouve que c'est une bonne ville surtout que tu as, tu sais, le motocross que tout le monde nous parle là Deschamblots Deschamblots au Québec qui est juste à côté donc tu peux aller rouler là-bas ouais et ça, c'est cool si tu veux faire, tu vois, genre, admettons, 5 jours en mode touriste enfin, 5-6 jours en mode touriste et le reste à faire de la moto ça, c'est bien venir sur 2 mois comme on a fait je vous le déconseille fortement vous allez vite vous faire chier si vous n'êtes pas avec beaucoup d'argent vous allez vite vous faire chier aussi il faut avoir beaucoup d'argent pour acheter un véhicule et le revendre à la fin plutôt que le louer parce que louer un véhicule ici ça coûte entre 2000 et 2500 dollars au mois pour un trip comme on a fait nous il vaut mieux venir moins de temps et limite partir avec l'envie de rester plus longtemps tu vois ce que je veux dire ? ouais, exactement parce que nous, là, on part dans 2 jours ça fait un bon moment qu'on a de rentrer quand même on va pas se le cacher bien qu'on reconnaît la chance qu'on a eu de faire un trip comme ça d'être accueilli comme ça de pouvoir faire de la moto et tout ça c'est incroyable, c'est exceptionnel c'est quand même un joli pays les gens sont quand même cool par contre, si c'est pour travailler ici, il y a vachement de débouchés les salaires sont beaucoup plus hauts les salaires sont plus hauts et ils cherchent énormément de travail alors franchement, t'es un peu perdu dans ta vie t'as rien qui te retient en France moi, je pense que j'aurais tenté l'expérience et nous, en fait, je pense que là où on a été le plus déçus c'est parce que les Canadiens, ils sont très 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 fiers de leur pays tu vois genre ils enjolivent tout et on dit que le Canada, c'est quand même américanisé je dis pas ça américanisé ? si si, ça se dit ? ceci c'est quand même américanisé mais c'est surtout sur les véhicules sur la grandeur du pays mais après tout le reste, la mentalité tout ça, ça n'a rien à voir avec les Etats-Unis pour avoir eu la chance quand même de faire les deux les américains sont quand même bien plus fous bien plus déjantés et tout en fait, c'est vrai que les Canadiens ils sont très très fiers de leur pays du coup, ils vont te dire que que tu vas sur une piste, elle est exceptionnelle elle est incroyable alors oui, ils ont des belles pistes, machin truc mais c'est pas à la hauteur de ce qu'ils disent tu vois ils vont te dire que c'est le plus enfin, je sais pas comment trop expliquer mais ouais, c'est ça ils sont fiers de ce qu'ils ont très fiers de ce qu'ils ont mais même les Canadiens le disent d'entre eux qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont ils vont préférer avoir une petite maison mais un gros pick-up plutôt qu'une maison assez modeste et un pick-up modeste tu vois ce que je veux dire ? donc ils ont cette fierté là que nous on n'a pas en France et du coup, le temps qu'on comprenne ça à chaque fois, on se fait des illusions de trucs de fous après, on n'a pas du tout à se plaindre et on ne se plaint pas c'est juste en prévention un conseil voilà, c'est juste un conseil si jamais vous voulez venir c'est pas chouel on n'est pas en train de se plaindre parce que dans tout cas on n'a rien organisé on est parti comme ça à la Walla Game donc on ne peut pas se plaindre ça pouvait bien moins bien se passer tu vois ce que je veux dire ? non ça pouvait beaucoup moins bien se passer ? oui 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 en soi ça s'est bien passé le trip il s'est bien passé c'est cool mais c'est juste des conseils pour si toi demain tu peux faire la même chose des erreurs que nous on a fait voilà ça que vous à ne pas reproduire à éviter voilà c'est exactement ça le trip combien est à côté toi ? on a lâché 1700 euros pour faire ouais c'est ça 1700 euros pour un mois ouais c'est ça entre 1700 euros ça ne paraît pas beaucoup pour un mois parce que ce n'est pas non plus des sommes astronomiques tu vois quand tu fais un trip un voyage massé un truc mais on s'est vachement privé c'est-à-dire qu'on n'a pas fait des restos tout le temps on n'a pas beaucoup bougé et parce que notre objectif c'était quand même de venir faire de la moto mais pour avoir fait de la moto et tout ça reste un gros budget quand tu compares au Portugal par exemple ouais au Portugal qui nous a coûté beaucoup moins cher ça nous a coûté je crois 400 balles et on a à rouler plus autant rouler non plus rouler plus rouler plus de moto plus de moto et les pistes étaient franchement tu prends la piste dans son jardin là au mec ouais tête de sable bah c'est comparable tu vois ce que je veux dire une chose aussi à retenir c'est qu'il n'y a pas de racisme ouais à Montréal et ça franchement pour nous les européens les français machin truc faudrait qu'on apprenne parce qu'ici ils vivent tous ensemble les arabes les algériens les marocains ça c'est pas arabe ouais non mais c'est bon ils ont compris les algériens les marocains t'as toutes les cultures t'as musulmans t'as du bouddhisme les hindous les indiens enfin tout 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 hindous et indiens c'est pareil mais c'est un peu péjoratif et tout hindous c'est un peu hindous c'est un peu bon bref vous avez compris il y a toutes les cultures il y a toutes les cultures et personne ne se juge et ça c'est bien ça franchement il n'y a aucun jugement c'est impressionnant la fois Yoann est sorti à poil personne ne l'a pas jugé putain il n'y a pas de meuf venez en couple venez en couple ou venez pas on se dit à très vite pour de prochaines aventures tchao oh let's go oh let's go oh let's go salut la famille donc aujourd'hui on fait un break je crois vas-y let's go let's go oh il a un sticker oh oh ça ça commence c'est ici oh oh là ça c'est ça y est ça c'est ça c'est ça